Aujourd'hui, l'anecdote que je vais vous donner, certains la connaissent et pour beaucoup vous allez vous moquer de moi. Mais je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Je pense que vous connaissez tous le YouTuber Bouham. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En tout cas, il fait du super travail. Il faut savoir que je m'entends très bien avec Bouham. Donc lui, il habite près de Toulouse. Moi, à l'époque, j'habitais à la Roche-sur-Yon. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, maintenant c'est fait. Et donc, il est venu chez moi pour me faire une petite visite et passer un week-end avec moi. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de tourner une vidéo ensemble. Mais on avait fait quelques petits matchs aussi en off. Et le premier match qu'on a fait l'un contre l'autre sur FIFA 22. C'était FIFA 22 à l'époque. Eh bien, il m'avait battu 8 à 2. Voilà. C'est toujours une défaite que j'ai en travers de la gorge. Après, il a triché. Non mais, qu'on rétablisse la vérité. Il a triché. Salut tout le monde, c'est Rémi. J'espère que vous allez très bien les amis. Moi, ça va nickel. Je vous remercie de me demander. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la carrière avec Leintracht Frankfurt au programme. Aujourd'hui de cet épisode, début. Eh oui, début de la Ligue des Champions face à Tottenham pour commencer. Voilà, c'est le premier match de cette vidéo. On va essayer de bien commencer cette Ligue des Champions face à un très gros et face au club le plus difficile à battre de ce groupe. Ensuite, on retournera en Bundesliga, les amis, pour affronter le Rasmus Leipzig. Ça ne va pas non plus être facile. Et enfin, on terminera avec un match face au Hertha Berlin. Toujours en Bundesliga, l'objectif sera de confirmer notre bon début de saison. On va regarder un petit peu le classement parce que c'est important. On fait franchement un début de saison intéressant. Ce n'est pas un début de saison parfait, mais je trouve qu'on se débrouille quand même plutôt pas trop mal. On est cinquième. Voilà, c'est vraiment pas mal. Une défaite, un match nul et deux victoires. Ça se passe quand même plutôt bien pour nous. On va espérer continuer comme ça et surtout essayer de rivaliser avec les plus grands de cette Bundesliga. Même si vous le voyez, on est devant un certain gros club comme le Bayern de Munich. Donc, c'est quand même plutôt cool. Et puis, on a surtout un classement pour l'ensemble de Bundesliga qui est assez spécial avec Augsburg et Stuttgart plutôt bien placés. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait Leipzig qui était première invaincue. Donc, on va affronter d'ailleurs juste après ce club-là qui est invaincu. L'objectif sera vraiment de leur affliger leur première défaite de la saison. Ça ferait quand même plutôt plaisir. Je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On est mercredi, le jour où la vidéo se tourne. Demain, encore une fois, vous le savez, la vidéo avec la vidéo de la carte. Johan va sortir du coup la deuxième épisode. Donc voilà, je vous invite à aller la voir dès demain. On aura le nouveau centre de formation qui sortira vendredi. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que le programme que je vous propose en ce moment vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des choses que vous voudriez voir. Ce n'est pas parce que vous me dites un truc que je ne le fais pas, que ça ne se fera jamais. Donc j'aime bien aussi savoir ce que vous voulez faire dans ces carrières et dans ce FIFA. Ça pourrait être plutôt extrêmement important. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai une casquette parfois et parfois pas, c'est qu'en fait, je ne me suis pas coiffé ce matin. Voilà, donc j'ai décidé de mettre une casquette. Je vous le dis, c'est comme ça. Non mais voilà, je tenais à le préciser. On s'en fout un peu. Mais voilà, je tenais quand même à vous le préciser. On va directement y aller les amis. On va directement y aller les amis. Oui, le mec bégaye directement pour ce match face aux Spurs, face à Tottenham. On a une équipe qui est relativement reposée. Mais on a vu, on voit en tout cas, que j'ai pu voir juste avant et je le vois maintenant, que Kamada est un peu fatigué. On va donc le laisser au repos aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à sa place ? On a pas mal de choix. Au milieu de terrain offensif, c'est quand même relativement intéressant. J'ai envie de mettre le petit Knauf, du coup, l'ancien joueur de Dortmund, à quoi je vous rappelle qu'on a acheté définitivement et qu'il va venir jouer. Aujourd'hui, je pense que ça va être un joueur intéressant. Il pourra vraiment nous apporter avec sa vitesse. Donc voilà, j'espère que ça le fera, tout simplement. Au niveau des joueurs, voilà, sinon je pense que c'est plutôt pas mal. On rappelle qu'on a le petit Fofana qu'on a recruté récemment qui pourrait être très intéressant. Et sinon, j'ai envie de le mettre parce que j'ai envie de lui faire confiance. Un joueur extrêmement rapide, un joueur qui pourrait vraiment nous apporter de la percussion. Et ça peut être plutôt cool. On y va directement, les amis, pour ce match. C'est parti. On l'aime, cette musique. On est d'accord ? On est d'accord qu'on l'aime, cette musique. Alors, sachez que je règle au fur et à mesure des épisodes le son un petit peu. Alors, peut-être que j'ai baissé un peu plus les commentaires, peut-être que je les re-augmenterai, je ne sais pas. J'ai baissé également le volume du micro. Il y a certaines choses que je règle au fur et à mesure parce que ce n'est pas forcément évident non plus de trouver le bon truc. Voilà, tout simplement. Je tenais quand même à vous le préciser que ce n'est pas parce que là, il n'y a pas beaucoup de son, qu'il y en a trop, qu'il y en aura trop ou pas assez lors du prochain épisode. Tout est réglé au fur et à mesure et un jour, vous verrez que mes vidéos seront bonnes. Oui, non, mais moi aussi, j'ai espoir un jour de vous proposer du bon contenu. Non, hé, bon, pour ceux que ça plaise, tant mieux. Pour ceux que ça ne plaise pas, tant pis. En tout cas, moi, cette musique de Ligue des Champions, je la kiffe et je vous la laisse. C'est le moment où vous faites une petite sieste. Vous avez envie. Allez, c'est parti, les amis ! C'est parti pour cet énorme match face à Tottenham. Et l'objectif, clairement, est de bien figurer. On le sait qu'on n'est pas non plus favori de cette Ligue des Champions, mais on sait qu'on est capable de faire des belles choses. Au passage, j'ai mis Jérôme Oguénéen sur le banc à la place de Touré. J'ai vu qu'il était fatigué au dernier moment, donc du coup, j'ai décidé de le remplacer. Donc ça, vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, je vous le dis. C'est parti, les amis, pour ce match ! Premier match de Ligue des Champions. Let's go ! Oh, très belle intervention de Sceau. Merveilleuse intervention. Et là, attention à cette contre-attaque, évidemment. Il y a du monde qui part. Il y a Knaouf qui est parti. Il y a Randall Kolomani qui est juste à côté de lui. Le placement du Français n'est pas top ! Et deuxième poteau. C'était bien vu. C'est bien arrêté par le portier français, Hugo Lloris. Oh, bien fait ! Oh, bien fait ! Bien fait ! Et c'est Mario Gozzi, je crois, qui vient ouvrir le score. Randall Kolomani qui trouve l'Allemand pour venir ouvrir le score dans ce match. 18 minutes de jeu. Et déjà, 1 à 0 pour Leintracht. Ça se passe vraiment très très bien. Bravo, en tout cas, sur cette action. Ça a été très très bien joué. On rappelle aussi qu'on est à domicile pour ce match au Frankfurt Stadium. Et ça va jouer énormément. Notre public sera là aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est un match qui ne démarre pas tambour battant. Ça n'a pas été non plus beaucoup de grosses occasions. Mais en tout cas, on sait être, pour l'instant, décisif et efficace. C'est plutôt cool, les amis. 1 à 0 pour Leintracht. Bien joué. C'est bien joué. Et c'est arrêté par notre portier, par Kevin Trapp, sur cette frappe de Pulisic, si je ne m'abuse. Avec un air à suivre du côté de Kuludjeski et donc de Tottenham, avec Son qui est à côté. Et nous, on se jette, on se jette, les gars, on se jette. C'est pas bien. Quelle défense. Quelle défense, par contre, cela dit. Avec Lindström qui va, et oui, magnifiquement bien dribbler, et donc obtenir un coup franc. Une grosse faute, un gros tacle par derrière, totalement inutile de la part de Sanchez. Ça vaudra au minimum un carton jaune. Voilà, c'est logique. Là, c'était un peu inutile de la part du joueur de Tottenham. Bien fait. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et ça va forcément nous poser souci. La frappe arrêtée par Kevin Trapp. Magnifique passe en première attention de l'hélier droit de cette équipe des Spurs. Et ça sera un autre corner. Encore une fois tiré en deux temps. Et là, il va falloir vraiment faire attention à bien défendre du côté de Lindström face à Son. Là, il ne faut pas se jeter. Il faut vraiment rester près du joueur. Défendre en reculant. C'est vrai que c'est important. Mais c'est jamais évident. Et après, ça passe en retrait. Voilà. On finit par un arrêt de Kevin Trapp. C'est bien joué. Heureusement. Heureusement, on défend quand même plutôt bien dans ce match. Ça se passe quand même vraiment très très bien. Allez, Mario Godzok qui va essayer de lancer le français, l'ancien Nantais. C'est Randall Kolomouni. Le contrôle de la tête. Il est totalement seul, Randall. Totalement seul, Randall. Mais il s'en sort. Il va obtenir un corner. Quel travail du numéro 9 de Francfort. Magnifique travail. Très franchement, parce que c'était vraiment pas évident. On va tirer ce corner avec Mario Godzok. C'est pas mal tiré. Ça va être dégagé Ndika qui est là. Raoudeux. La frappe de Raoudeux. Allez, un rat de terre. Ça sera la mi-temps de ce score de 1-0. Belle première période. Pardon, je vais y arriver de Francfort. Même si, voilà, on est devant. Et c'est quand même bien. C'est vraiment une belle période. Tottenham a le ballon. Tottenham joue bien. Je pense qu'ils ont clairement la position de balle. 61% de position de balle. Il n'y a pas de soucis. On a mis les plus d'ocas que nous. Mais vous le voyez, nous sommes devant au tableau d'affichage et on sait que c'est quand même le plus important. Donc, on y va pour cette seconde mi-temps. On n'est vraiment pas ridicule. Et bon pressing. Très, très bon pressing. Ouais, c'est bien joué. On met en difficulté Hugo Lloris. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Lindstrom qui pose de ballon. La frappe. Enchaîné. Encore arrêté par le portier. Heureusement qu'il est là, Hugo Lloris, aujourd'hui. Bien joué. Et belle défense d'Ndika. Belle couverture du français. Attention à la relance, par contre. Il va falloir faire vraiment être vraiment sérieux. Dans les relances, on le sait, ça va vraiment être très compliqué. Et là, c'est ce qu'on fait. On est vraiment parfait. Mario Goza peut-être. Mario Goza peut-être la frappe. Elle est un peu trop forcée. Et elle passera au-dessus. Mais vraiment, ouais, on est vraiment hyper sérieux aujourd'hui. Franchement, ça se passe vraiment très très bien. attention, les gars. Allez, Tariq. Ça va. Yautcha. Oui, Yautcha. Yautcha. C'est vraiment... Là, quand je suis concentré, les gars, c'est Yautcha. Il n'y a pas de souci. Désolé, ce n'est pas du tout... Oh oui, on était loin du professionnalisme du commentateur. Mais là, j'étais extrêmement concentré, les gars. Donc, à part vous dire Yautcha, je n'ai pas eu d'autres idées. Et attention à la contre-attaque. Mais encore, une très belle défense. Et attention, évidemment, à ne pas faire de bêtises au niveau de la Roll-Lance. On prend pas mal de risques. Mais jusque-là, franchement, on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hyper sérieux. Oh, bien fait Randal. Très bien fait la pression mise par Randal. Colomoni, la fin de frappe de Randal. Et on va obtenir le corner. Il était dans un angle extrêmement fermé. Il aurait pu essayer de tirer. Il a décidé de tenter la fin de frappe qui n'était pas forcément la meilleure solution. On va faire des changements les gars parce qu'on est quand même à la 72ème minute de jeu et qu'on a des organismes qui commencent à un petit peu fatiguer. J'ai envie de faire rentrer Fofana les gars sur le côté. Il va pouvoir nous apporter. On sait que sur un côté, il apportera beaucoup. Et ça, c'est quand même plutôt cool. J'ai envie de faire rentrer également Evander sur un côté. On sait que c'est un joueur qui n'est pas forcément très rapide. Mais il pourra vraiment nous apporter aussi. Jakic va remplacer Raoude et je pense faire un dernier changement. Mais lequel ? Tac, est-ce que je ne pourrais pas mettre Chandler peut-être sur un côté ? Oguenet, je pourrais le mettre je pense sur un côté. Il prend moins 7 quand même. Il prend moins 7. Ce n'est pas top. Je vais laisser comme ça pour le moment. On va bien voir Bouta. Peut-être que j'aurais pu faire rentrer aussi à la place de Gozze mais ça me fait changer tout le milieu de terrain et ce n'est pas forcément quelque chose que je voudrais. Donc on va attendre un petit peu. On va faire déjà ce corner et on va bien voir ce que ça va donner déjà. Allez, corner de Mario Gozze. Hop, on va essayer de le lever un peu. Il n'est pas mal tiré. Malheureusement, ça va être dégagé mais Fofana est à la retombée. Fofana, Fofana, le travail de Fofana ! Magnifique ! Et oui, il a fait un appel, il a été servi. Jusque-là, très belle rentrée pour le coup et on obtient un deuxième corner. Mario Gozze toujours et le coup de tête ici ! Ça passera juste à côté. C'était Randall Kolomouni qui venait de mettre son coup de tête. Il est vraiment vraiment très très bon Randall aujourd'hui. Allez, Tuta et Tuta malheureusement qui n'aura pas ce ballon mais ça va revenir. Le ballon ici donné, la frappe et l'arrêt du Goluris. On n'est pas loin, on n'est pas loin du deuxième but dans ce match. Oh, aïe, 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 c'est pas vrai, le duel perdu par Tariq Lampti ! Le duel perdu par Tariq Lampti ! C'est pas vrai ! Aïe, 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 enfin ça sonne quoi, Tariq ! Un but partout, l'égalisation absolument pas méritée de Tottenham parce que vraiment on était vraiment très très fort mais la Tariq Lampti, aïe, 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 il perd totalement son duel. C'est dur, c'est dur, un but partout. Ah, Evander, il se bat bien, Evander, il se bat très bien. Allez, Randal Kolomouni, il a tenté la reprise de volet, c'était bien vu. Malheureusement, c'est pas assez précis pour aller battre Hugo Lloris. Ah là là, ça serait dur, je vous dis, ça serait vraiment dur, vraiment dur de se prendre ce but, heureusement, ça ne sera pas les cassos à l'occasion mais j'ai parlé trop vite. Attention, la belle défense, allez les gars, il faut y aller, ça sera certainement la fin de ce match. Non, ça sera un hors-jeu de Richard Lisson, je crois que c'était Richard Lisson, on est en train de faire n'importe quoi, il est temps que la fin du match arrive, c'est terminé, un but partout. Alors à la fois, on peut être déçu et en même temps, je pense que si ça avait duré 5 minutes de plus, on aurait pu prendre le but aussi. Vraiment, on a fait un superbe match et on peut être un peu frustré, je pense, de ne pas avoir fait mieux qu'une défaite, tout simplement, 7 tirs à 9, finalement, on a plus tiré que dans cette deuxième mi-temps, on a repris un peu de possession de balle, 42-58, pardon, donc on a fait vraiment une très bonne seconde mi-temps qui ne nous a pas du tout souri pour le coup, donc on peut être déçu mais un premier point dans cette Ligue des Champions, c'est déjà un très bon point pris, petite chatte avec Fofana qui est un peu déçu de sa prestation, moi personnellement, je suis content qu'il a fait une belle prestation, il aurait pu marquer le deuxième but mais voilà, on n'en était pas loin, on a fait franchement un très beau match donc on peut en être très 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 fier et on va avancer, on va continuer à avancer pour le prochain match, match face au premier de cette Bundesliga, le Risenball Leipzig, match compliqué à mon avis, on a un peu de fatigue ou pas, je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment de la fatigue donc ça c'est plutôt positif, on a un peu Pellegrini qui légèrement a un petit peu de fatigue, est-ce qu'on le remplace ou pas ? Je ne suis pas sûr parce que là, au vu de ce qu'il donne aussi de son côté et puis ce n'est pas une grosse fatigue, on peut le laisser, on sait qu'on a recruté le petit Aoudé aussi, le petit Argentin pour pourquoi pas jouer un peu plus, là pour le moment on va le laisser, mais là je pense qu'on va pouvoir laisser comme ça, on va essayer comme ça les amis, on va tout tenter pour que ça marche, c'est parti les amis pour ce match. Allez c'est parti les amis, gros choc aujourd'hui face à Leipzig, on est à l'extérieur à la Red Bull Arena de Leipzig, évidemment, gros, gros match aujourd'hui parce que c'est très fort Leipzig, c'est 4 matchs, 4 victoires dans cette Bundesliga, donc voilà, leur infliger, leur première perte de points sera évidemment l'objectif, c'est parti pour les meilleurs mots du match, let's go. Ouais, bien joué, bien joué Randall, l'appel est bon, dans la part de Randall Colomoni, il ouvre son pied, c'est pas suffisant, mais ça va terminer, oh non, il n'y a pas cru, il n'y a pas cru Randall, ce ballon lui est revenu dans les pieds, mais malheureusement, il n'a pas eu la lucidité de frapper sans contrôle, 5 minutes de jeu déjà, grosse occasion pour Francfort. Ouais, belle transversale, très très belle transversale, c'est vraiment le genre d'action qui fait plaisir, allez pourquoi pas le ballon pour Lindstrom, la patate de Lindstrom, arrêtée par le portier, c'est toujours Peter Golacci, je crois, dans les cages, bah écoutez, on démarre bien, on démarre très très bien, Mario Goza, c'est bien tiré, pour les poteaux, la tête de Randall Colomoni, c'est pas terminé, malheureusement, la Tuta qui n'a pas réussi à faire mieux que redonner ce ballon au portier de Leipzig, franchement, vraiment gros début de match, et attention, par contre, on a la contre-attaque avec Leipzig, et oui, parce que ça a passé, Ayonta, oui, beau tacle, très 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 beau tacle, bravo, il a bien joué, la belle récupération de balle, il y a un gros pressing aussi, qui est fait par Leipzig, mais à chaque fois, on récupère ce ballon avec Lindström, l'accélération de Lindström, allez mon petit, allez mon petit, ouverture du score, pour Frankfurt, magnifique, j'allais dire, vous le savez ce que j'allais dire, les gars, j'allais dire, Frankfurt Alliance Football Club, voilà, j'allais dire par réflexe, but de Frankfurt Alliance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait le CDF qui était sur FIFA 22, le dernier CDF qu'on a fait, voilà, c'était avec Frankfurt, mais on avait créé un club qui s'appelait Frankfurt Alliance, voilà, donc j'allais dire par réflexe ce nom de club, ce qui n'est évidemment pas le cas, nous sommes bien avec Lindström, Frankfurt, magnifique en tout cas, totalement mérité, vraiment au vu de ce qu'on démontre aujourd'hui, je suis assez surpris, parce que je rappelle encore une fois que je suis en mode ultime dans ce FIFA, et que ce n'est pas un mode facile non plus, et là, aujourd'hui, je trouve que Leipzig n'est pas exceptionnel, donc écoutez, c'est plutôt positif, 1 à 0 dans un match qu'on arrive vraiment à bien maîtriser. Bien joué, très bien joué, l'éléphant de frappe, et attention, là, il ne faut pas se perdre en défense, il ne faut pas se perdre en défense, magnifique, Kevin Trapp, magnifique, parce que là, on était totalement passé, puis il n'y avait aucun joueur qui faisait de retour, là, il les aidait tout seuls, Ndika, je crois que c'est Ndika ou Tuta qui était totalement seul, livré à lui-même, donc c'était clairement pas facile, et belle défense, c'est bien joué, la défense, parce que oui, ça a bien gêné, l'attaquant, attention, attention, oh que c'est bien fait, oh que c'est bien fait, l'arrêt magnifique de Kevin Trapp, oui, quand ils construisent leurs actions, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, Daniel Mo, pour le corner du côté du Resident Evil, Leipzig, allez, il va falloir dégager ce ballon, c'est fait, mais pile dans les pieds d'un joueur de Leipzig, attention quand même, à ne pas faire trop de bêtises la frappe, ça passe à côté, et c'est la mi-temps, les amis, c'est la mi-temps sur ce score de 1 à 0 pour Francfort, bravo à nous, ça me gratte un peu cette casquette les gars, peut-être que limite je pourrais peut-être l'enlever, mais non, parce que vraiment j'ai une tête éclatée, donc voilà, en tout cas, on joue bien, on joue bien dans ce match, et face à une équipe qui est pourtant très très forte, ils ont la possession de balles, mais pas les occasions, en tout cas, ça se joue à rien, mais franchement, on est bon, on est bon dans ce match, ça fait plaisir, on continue comme ça dans cette seconde mi-temps, est-ce qu'on fait des changements, j'ai une petite envie de faire des changements, alors sachez que voilà, j'ai enlevé Knauf et j'ai mis Schneider dans ce match, je tenais à vous le préciser quand même, parce que j'aimerais bien quand même le voir un peu plus, le petit Schneider, je vais faire jouer Buta aujourd'hui, les amis, je n'ai jamais fait vraiment jouer Buta depuis le début de la saison, et j'ai envie de le faire jouer, il va remplacer Lindstrom, voilà, c'est vraiment aussi un changement de, pas de système, mais c'est vraiment un changement pour que Lindstrom se repose, et voir aussi ce que ça peut donner avec Buta, parce que c'est un joueur très rapide et que j'aime beaucoup, on y va donc pour cette deuxième mi-temps, les amis, c'est parti ! Attention à ce genre de tacle, il a vraiment voulu bien défendre Ndeka, malheureusement, le tacle par derrière, c'est un petit peu Moyanas, Koufran tiré par Christopher Nkunku, le français qui va essayer évidemment d'aller chercher des joueurs dans son phase de réparation, il y a une petite Mimin qui traîne, l'arbitre va laisser l'avantage, mais alors oui, on a eu un peu de chance là-dessus, et la belle transversale, très belle transversale pour aller trouver Buta, et là ça peut aller évidemment très vite, dommage, Buta, l'idée était bonne. Bien fait, et Buta malheureusement, et si, il va profiter d'une petite erreur avec Kamada, non, il a fait ça ! Oh, je me cache les gars, oh, je me cache les gars, oh, je vais me faire lâcher les gars en commentaire, je pense, et vous aurez totalement raison. Incroyable, le loupé ! J'étais trop vite, en fait, je voulais vraiment frapper en première attention, sauf qu'il a contrôlé le ballon, ce qui fait que ça a totalement pris Gulacci à défaut, mais moi aussi, ça m'a pris à défaut parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il contrôle ce ballon, et ils sont totalement seuls, les gars. Bon, c'est une bêtise, c'est une bêtise, très clairement, mais on n'y peut pas grand-chose. Allez, on va essayer de laver la front sur cette occasion, allez, mon petit, au Gulacci. Oh, y'a, 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 attention, parce que là, on loupe quand même deux très grosses occasions, et face à Leipzig, ça peut ne pas se faire pardonner cette histoire, attention. Ah oui, qui a un coup de coup maintenant. Ouais, là, j'ai pas envie de le regretter, belle défense, très, très belle défense. Et Kolomonie qui tente la frappe lointaine, pourquoi pas, il avait mis une belle puissance, est-ce qu'elle était loin ou pas cette frappe ? Elle était bien frappée quand même, bon, elle est passée un petit peu loin, mais quand c'est puissant, vous savez, pour les frappes puissantes, c'est tout de suite beaucoup moins précis. Attention, attention, ouais. Ok, belle défense. Franchement, encore une fois, la défense aujourd'hui, on peut lui tirer un bon coup de chapeau, parce qu'elle est vraiment merveilleuse, et attention à la contre-attaque avec Buta qui prend en relais, du coup Mario Kozol, accélération derrière, d'Aurelio Buta, le centre en retrait pour Randall Kolomonie, la patate arrêtée par Peter Gulacci. J'espère qu'on ne va pas regretter 85ème du jeu, les gars, on n'a pas fait de changement. Je vais ressortir Randall quand même dans ce match, on va faire rentrer Alario, Alario qui nous a fait quand même de superbes rentrées, donc ça fait quand même extrêmement plaisir. On va faire rentrer Schneider, je vais faire sortir Rodeup pour faire rentrer Evander, et Touré, tiens, la place de Tariq Lampti, on sait que Touré, il est important et que Lampti fatigue très très vite. On va donc finir là-dessus avec un corner, franchement, belle occasion encore une fois, mais comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on ne va pas regretter dans les derniers instants ces occasions loupées. Il va être un petit peu excentré, mais ça va peut-être passer, c'est dommage. Et ça va revenir avec Evander justement, il cherche une solution ici pour garder ce ballon. Oui, il va faire le tour, il va faire le tour les gars, il va faire le tour, c'est plutôt pas mal. Et le ballon bien donné ici, franchement au niveau des passes, c'est quand même relativement très très propre, le ballon bien donné là-bas pour Buta. On construit bien, on construit très bien, mais pour l'instant, ça ne veut pas passer, mais là, là ce qu'on fait, c'est plutôt pas mal, c'est dommage, ça va revenir. Oh la grosse pression mise dans cette fin de match de la part de Francfort, et ça sera le but de Kamada. Un but, 2 à 0 les amis, pardon, pour Francfort. Quelle pression mise dans cette fin de match, là ça a été exceptionnel. Et voilà, on mérite les amis, on mérite de venir gagner ce match au vu de toute notre détermination pendant cette rencontre. Bravo ! Mauvaise rome, ils étaient en PLS, ils étaient en PLS. Kamada qui tout à l'heure, j'ai bavé les gars, oui j'en ai mis partout. Kamada tout à l'heure qui avait loupé l'immanquable, c'était moi qui avais loupé l'immanquable, c'était pas Kamada, évidemment, là vient marquer le but de la victoire, ça fait extrêmement plaisir, 2 à 0 et l'arbitre qui va siffler, voilà la fin de ce match, victoire à l'extérieur à la Red Bull Arena, ça c'est encore mieux, on inflige la première défaite de la saison au premier de ce championnat, et peut-être que grâce à ça on va passer devant eux aussi. parce qu'au final, ils vont être à 4 victoires, je pense qu'on va passer devant eux ou alors on va pas être loin, en tout cas, mais très bien joué de notre part, voilà tout simplement, très très beau match, mais surtout mérité, c'est là aussi où je suis assez surpris, 50-50 en termes de possession de balle, 10 tirs à 5 pour nous, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'était équilibré en termes de possession, mais vraiment on a été au-dessus en termes d'occasion, donc ça c'est plutôt sympathique, est-ce qu'au classement on est passé devant Leipzig ? Non, mais on ne revient plus qu'à 2 points et on passe 2ème de ce championnat, ouais, donc ça c'est quand même plutôt parfait, on va avancer pour le prochain match, alors il faut que je fasse le truc là des, ouais, R3, notifications, non c'est pas ça, il faut que je regarde pour la notification et arrêter de mettre ces entraînements parce que du coup c'est chiant, voilà, là, on va mettre donc email, stop, mes jours d'entraînement, contourner maintenant qu'on a fait les entraînements, on s'en fiche, ça ira plus vite quand on fera ça, petit rapport mensuel, tiens les amis, avant de faire le match, on a un rapport mensuel parce que j'ai envoyé un recruteur en mission du côté de l'Allemagne donc ça peut être intéressant de voir certains joueurs et là, regardez celui-ci, il est quand même plutôt pas mal, il a l'air d'être intéressant parce qu'il a déjà un bon général, il a seulement 15 ans, un bon potentiel, on va donc le récupérer, je pense que ça sera le seul, bon, il y en a un autre qu'on va récupérer parce qu'il a un gros potentiel et sinon les autres, on va les laisser tranquilles mais il y en a un qui a l'air d'être pas mal quand même. Effectivement, ce joueur, John Jansen, a l'air d'être très intéressant, on le voit, des belles statistiques de vitesse et de dribble, 75 de dribble et 71 de vitesse, c'est quand même relativement très très propre, je pense qu'il sera bien sur une aile ou au milieu de terrain offensif, on va commencer par le mettre aillier droit, on verra bien ce que ça va donner sinon on le rebifurquera à MOC, on verra bien ce que ça va faire du coup pour notre petit jeune joueur et on y va pour ce match face à Oerta Berlin, on a je crois un match alors que je regarde un peu le calendrier, on doit avoir un match qui va pas tarder au niveau de la Ligue des Champions, 3 jours pour jouer face à l'OM donc peut-être un peu de turnover aujourd'hui, pas forcément beaucoup, j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus mais on va quand même modifier 2-3 trucs, je pense qu'on va partir là-dessus avec Knauf du coup qui prendra la place de Kamada et Wander qui prendra la place de Raoude, Chandler viendra également jouer et Lens également sur le côté gauche, voilà c'est pas beaucoup de changements mais c'est histoire aussi de dire on va faire attention quand même, on va faire attention, tac tac tac, je vais laisser Kamada totalement au repos, on va également laisser Raoude totalement au repos, on va mettre quelques joueurs histoire qu'on puisse avoir quelques temps de jeu pour pas mal et on va je pense y aller pour ce match les amis, let's go ! Allez c'est parti les amis, encore un match à domicile, cette fois ça sera face à l'Herta Berlin, l'Hentrakt c'est nous face au Herta Berlin, on va y arriver les gars, non mais attendez, oui mais c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui donc je suis fatigué, vous le savez peut-être les amis, voilà je suis en déplacement m'envoie la vidéo donc je suis obligé de tourner pas mal les vidéos en avance, d'ailleurs encore une fois veuillez m'excuser si j'ai mis un peu de temps à répondre à vos commentaires ou si j'y réponds pas tout le temps, sachez que je les dis tous mais qu'en ce moment c'est vraiment très compliqué j'ai vraiment beaucoup beaucoup de boulot hors Youtube évidemment donc c'est assez compliqué pour moi de répondre à tout le monde mais voilà, sachez que le cœur y est vraiment et que je vous remercie toujours de votre soutien vous êtes des cracks peut-être même qu'à l'heure actuelle on sera peut-être pas encore à 3500 abonnés mais on en s'en rapproche très clairement et ça, ça me touche beaucoup, beaucoup, on y va ! Les amis on va arrêter avec les trucs gentils tout ça parce qu'au bout d'un moment non mais attendez, on se calme, c'est parti pour l'éméron de ce match les amis, let's go ! Allez Lance, Lance le centre, le retourné de Lindström il aurait dû s'appliquer, il aurait dû s'appliquer, il était totalement seul Lindström malheureusement là, ouais là il faut assurer, je pense que là réellement il faut mettre un coup de tête ou assurer une reprise en demi-volée propre parce que là ce retourné il est bien mais il faut le réussir parce que c'est une grosse grosse occasion. Absolument remarquable bien joué au niveau de la pression mise ça permet vraiment de récupérer les ballons très très propres oh s'il le voit trop tard trop tard mais il y avait je ne sais pas qui c'était c'est Godzor qui avait fait un appel malheureusement plus de ça on fait une grosse faute derrière donc j'espère qu'on ne prendra pas trop de carton attention à et Juké c'est qui lui c'est qui lui c'est qui ce mec je ne connais pas et Juké j'ai eu du mal à lire carton jaune quand même pour Linnström logique sur cette tackle par derrière totalement inutile et ce sera un corner du côté du Erta attention à ce corner il est bien tiré voilà et voilà ça c'est vraiment le gros souci on n'a pas du tout attaqué ce ballon et on aurait du vraiment le dégager sauf que là on a été beaucoup trop passif sur ce corner on le voit alors je crois c'est qui c'est le numéro 7 je ne sais même pas qui c'était qui était là au premier poteau c'est le numéro 7 c'est Knauf vous pensez non je ne sais pas en tout cas voilà il n'a pas été du tout non c'est Evander pardon Evander évidemment le numéro 7 Evander qui n'a pas du tout été déterminant sur ce corner il n'a pas été déterminé non plus et on prend ce but c'est logique ah bien je vais Colomoni le relais avec Knauf ah il est passé il est passé Knauf le petit ballon allez le petit coup de tête le poteau qui vient sauver le Hertha d'une égalisation rapide c'est dommage mais c'était très bien joué c'est moche c'est très moche c'est très moche c'est beaucoup trop moche ça ne sert à rien et ça sera l'expulsion de la Ence 26ème minute où on se met des bâtons dans les hauts tout seul c'est inutile cette faute inutile non mais inutile les gars inutile cette faute de Lenz oh il va être énervé Rémi bah oui il va être énervé moi aussi je le suis du coup avec un joueur en moins ce poste là c'est le poste de milieu de terre offensif qui va sauter est-ce qu'on enlève Mario Godze est-ce que j'ai vraiment le choix les gars est-ce que j'ai vraiment le choix Mario Godze sur un côté ça me semble léger à moins qu'on le mette à la place de Knauf on peut on peut je vais mettre à ce poste là et c'est Knauf qui va sauter c'est Knauf qui va sauter on va faire entrer Touré de ce côté là ça va c'est pas non plus horrible je pense que ça peut le faire est-ce que Tariq Lampti est meilleur de l'autre côté non on va mettre on va laisser Touré c'est un joueur expérimenté qui pourra bien travailler sur ce côté là c'est dur c'est dur cette faute parce qu'elle est totalement mais inutile et ça nous met vraiment dedans dès la 26ème minute de jeu un but de retard un joueur de moins ça va être très très chaud allez pourquoi pas pourquoi pas Mario allez Mario Godze allez je pense pas qu'il y a hors jeu est-ce qu'il va y avoir hors jeu ici pour Randall Kolomoni je ne pense pas non plus deux un but partout pardon j'étais très concentré j'étais pas sûr qu'il y avait hors jeu ou pas sur cette action mais il n'y avait pas d'horjeu et Randall Kolomoni qui viendrait égaliser et les gars 10 contre 11 c'est une belle perf et Mario Godze qui me donne raison de ne pas l'avoir sorti parce que là il a fait un superbe appel donc ça ça peut être intéressant finalement avec Mario Godze sur un côté parce que il va faire des appels dans le dos il est extrêmement intelligent ce joueur c'est un joueur qui a l'expérience donc il va pouvoir faire des appels dans le dos même s'il n'est pas rapide il pourra faire la différence rien que dans son placement donc ça c'est plutôt sympathique un but partout on égalise alors que c'était vraiment pas gagné il y a une faute il y a une faute monsieur l'arbitre il faut revenir heureusement Randall il s'est relevé mais il y avait quand même une énorme faute ah Lindström Lindström la patate de Lindström c'était bien défendu ah Lindström tu l'as vu le départ de Randall c'est très bien fait si le contrôle est bon ça peut être très intéressant Randall Kolmoni la frappe enchaînée oh je l'ai vu dedans les gars je l'ai vu dedans parce que ça a été très rapide quelle frappe de Randall est-ce qu'elle est loin elle est un petit peu extérieure elle est dévissée elle est légèrement dévissée mais l'idée était quand même très très bonne de la part de Randall Kolmoni on n'est pas passé très loin du photographe derrière un but partout toujours on va arriver à la pause avec ce score là mais je trouve que pour une équipe à 10 on se débrouille quand même plutôt pas mal c'est loin d'être horrible ce qu'on fait dans cette première mi-temps hormis évidemment ce but encaissé où il y avait vraiment un manque de détermination évident et évidemment ce carton rouge qui nous a posé et qui va nous poser soucis tout le long de cette rencontre mais là on se débrouille quand même plutôt pas mal c'est bon les amis mi-temps on y est voilà donc maintenant j'ai fait le débrief donc tout va bien on va pouvoir directement se retrouver pour la seconde mi-temps est-ce qu'ils mettent les petites stats j'aime bien quand même voir un petit peu si on a la possession de balles là je dirais non et on l'a voilà comme ça je suis très au courant de ce qui se passe c'est parfait on a la possession on se retrouve donc pour la deuxième mi-temps c'est parti là il y a vraiment grosse occasion bien joué de la part de Ndk qui a quand même bien défendu là dessus il a bien gêné son homologue ça a été très très compliqué allez pourquoi pas le ballon récupérer ça s'est bien fait et là Tariq Lampti on sait qu'il a de la vitesse et il peut regardez il est seul il est seul Tariq il est totalement seul Tariq Lampti et ce qu'il n'y avait pas mieux à faire après Tariq Lampti je ne le vois pas tirer pour être honnête donc c'était quand même très bien vu la défense qui va s'en sortir c'était quand même très très dangereux et Randal Colomouni qui va faire l'effort offensif il va trouver Godze c'est très bien fait Mario Godze Mario Godze Mario Godze la frappe de Mario Godze il y a peut-être d'autres solutions mais il a choisi la solution personnelle corner à suivre 62ème minute de jeu un bon match un très très bon match il est pas mal tiré ce corner perd de temps oh là là il a reculé il aurait pas dû il aurait dû avancer Tariq Lampti la frappe de loin c'est dommage Mario Godze pour ça c'est vraiment très intéressant à chaque fois il oriente le jeu d'une manière vraiment très très belle bien joué Lindström très bien joué la part de Lindström Randal Colomouni Randal Colomouni pour le but du 2 but 1 quelle frappe de l'ancien Nantais 2 but 1 pour Line Track Frankfurt dans ce match extrêmement compliqué les amis parce que ben voilà on est à 10 on le sait et quand on attaque ça se voit pas trop bizarrement alors qu'on a enlevé un milieu de terre offensif ça ne se voit pas trop par contre quand on défend les gars ça se voit énormément parce que finalement le joueur qui est au milieu donc celui qui était là avec la place de en lieu et place de Mario Godze du coup vu qu'il n'est plus là et bien ça pose beaucoup de soucis défensivement et notamment au niveau du marquage mais au final on vient quand même prendre l'avantage ça c'est plutôt cool je vais le faire sortir Randal Kolomoni pour qu'il soit frais pour jouer face à l'OM on va faire entrer Alario qu'on n'a pas encore vu dans l'épisode alors que c'est un joueur qui nous a fait des merveilles donc voilà je tiens vraiment à le revoir Fofana va également jouer Lynch Trump je vais peut-être le sortir aussi est-ce que je peux faire un autre changement j'en ai fait 1, 2, 3, 4 donc je peux en faire un dernier et ça sera peut-être il y a un peu de fatigue du côté de Tariq mais malheureusement je pense que ça va pas être une bonne idée on va pas pouvoir forcément trouver de remplaçant donc on va le laisser et parce que Touré ouais de ce côté là bah écoutez on va être obligé de laisser comme ça on va être obligé de laisser comme ça parce que malheureusement Tariq Lampti je vais pas pouvoir le faire le faire souffler et pourtant il faudrait les gars il faudrait je vais faire mettre Oguené ou Chandler sur un côté Chandler à la limite il avait un petit peu joué sur un côté donc il aura au moins cette expérience là même s'il est pas très rapide on va finir là dessus les amis 2 buts à 1 on croise les doigts oh oui oh là 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 ce qu'il fait bah les gars je veux bien ah non mais là c'est indéfendable le mec tac 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 crochet passement de jambes Cristiano Ronaldo sort de ce corps incroyable parce qu'il nous a fait la puissance ici passement de jambes là non mais les gars oui moi je peux rien faire d'ailleurs je peux rien faire superbe travail c'est qui ce joueur d'ailleurs parce que j'ai même pas fait gaffe à son nom c'est merveilleux ce qu'il nous a fait là c'est une masterclass exceptionnel but de l'exaction sur le coup d'envoi sur le coup d'envoi vraiment de ce but de notre part donc ouais magnifique et c'était Luke Bakio magnifique but de Luke Bakio effectivement c'est pas étonnant non plus c'est un très bon joueur Luke Bakio bon bah écoutez tout est à refaire j'ai envie de vous dire parce que là ça va être un peu compliqué et là il y a une grosse faute par contre on se calme est-ce qu'il va y avoir un carton je pense que oui je l'espère parce que là il y avait quand même une belle faute justement de Luke Bakio au passage qui va prendre son jaune excès d'excitation après son but allez Bouta allez Bouta l'accélération d'Aurélio Bouta le centre il est pas mal le centre et la tête d'Alario quel gros match quel gros match de notre part et Alario qui était pas loin là de venir marquer le 3 buts à 2 c'est dommage pourquoi pas pour Bouta allez mon petit allez mon petit fais parler ta vitesse Bouta 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 pour Alario peut-être pour le but à la dernière seconde le temps additionnel était terminé c'est Alario qui vient mettre le but de la victoire oui les gars tiens et bah des fins de match pour l'instant haletantes et excitantes très franchement avec cette équipe de Francfort magnifique c'est la deuxième fois de cet épisode qu'on fait vraiment la différence sur les dernières minutes et là c'est totalement mérité et encore une fois coaching gagnant parce que là Bouta magnifique travail l'appel est très bon et d'ailleurs le but d'Alario écoutez superbe travail aujourd'hui à 10 contre 11 on pourra être très fier de nous on va arracher la victoire dans les derniers instants et Alario encore une fois qui vient nous marquer des buts parce que Alario lors du dernier épisode il avait fait une super performance et c'est vrai que oui c'est très compliqué de choisir entre Alario et Randall bon mon coeur balance évidemment sur Randall mais pas forcément que par rapport au fait que ce soit un Nantais ou un ancien Nantais c'est aussi parce que c'est un joueur physiquement intéressant qui va avoir des statistiques offensives de finition et de vitesse donc voilà c'est aussi pour ça que je l'ai apprécié on va regarder juste vite fait les mails alors c'est Lenz qui sera évidemment suspendu pour le match de Bundesliga qui suivra et Godzoy qui évidemment comme il a été rebasculé sur le côté nous dit qu'il est content d'y être un petit coup d'oeil sur le classement avant de se quitter je vous invite pendant ce temps là à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure et on est premier voilà nous voilà leader de cette Bundesliga devant le Rats-Nant de Leipzig et devant le THG Offenheim avec le même nombre de points certes mais une meilleure différence de but on peut être extrêmement fier de ce qu'on fait franchement c'est très très fort petit coup d'oeil sur les statistiques personnelles aussi de nos joueurs pour savoir qui est notre meilleur buteur mais ça doit se jouer forcément pas grand chose et oui Mario Godzoy Randall Kolomouni et Alario sont tous les trois à trois buts donc on marque beaucoup mais on marque avec beaucoup de buteurs différents même Schneider a marqué deux buts un pour Lindstrom Kamada Evander et Fofana donc jusque là c'est quand même plutôt cool même au niveau des passes D Buta et Godzoy et Buta superbe Buta trois passes D et pourtant il n'a pas fait beaucoup de matchs il rentre assez souvent mais ouais assez impressionnant le petit Oreo Buta j'aime beaucoup ce qu'il nous fait pour l'instant c'est vraiment exceptionnel voilà les amis programme du prochain épisode nous aurons de la Ligue des Champions vous le voyez évidemment au décor c'est logique vous n'êtes pas stupide nous aurons donc l'Olympique de Marseille pour cette deuxième journée de Ligue des Champions le Werder brem en championnat et Wolfsburg également en championnat on va essayer de continuer sur cette belle lancée on sait qu'on ne tiendra pas forcément sur toute la saison première on le sait mais il faut profiter de cette bonne vague on est vraiment sur une très très bonne dynamique on est invaincu depuis le match depuis le premier match de championnat donc franchement il faut juste continuer comme ça voilà les amis merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo je vous fais d'énormes cœurs sur vous et puis prenez soin de vous vous le savez car c'est le plus important c'était RMI bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz